salut salut tout le monde alors à la vidéo du jour je ne sais pas trop le titre que je vais lui donner mais je voudrais en fait commenter ou parler de ce livre là que je suis en train de finir qui s'appelle métamorphose de l'esprit et qui a été écrit par Thich Nhat Hanh qui est un moine bouddhiste vietnamien qui vient de décéder il y a peu donc ce livre parle en fait des graines que nous avons dans notre conscience qui peuvent être les nôtres dans le sens où nous les aurions développé de toute façon à la suite forcément d'une éducation qu'on a reçu mais il y a aussi des graines qui ne sont pas forcément les nôtres donc elles sont influencées ces graines par la société dans laquelle nous vivons donc chaque pays a sa société parce que forcément les pays n'ont pas les mêmes cultures donc les graines au maroc dans la conscience du tréfonds des marocains ne seront pas les mêmes que les graines dans la conscience du tréfonds des français ni des allemands ni des vietnamiens voilà donc en relation avec la culture et le pays ça peut être différent mais quand même bon ça il ne dit pas Thich Nhat Hanh mais c'est moi là en parlant comme ça qui développe un peu il y a quand même quelque chose qui revient en moyenne dont je sais pas si c'est tous les pays faudrait étudier mais il y a quand même la majorité des cultures qui ont souffert d'atrocités liées aux guerres au massacre enfin tout ce qu'on vous voudra bien c'est quelque chose qui touche l'humanité entière parce que même si c'est pas forcément notre pays c'est notre pays voisin donc ça nous touche quand même alors si en plus on croit en la loi du cosmos qu'on est tous un donc c'est pas qu'on croit en la loi du cosmos moi personnellement j'ai même plus à douter dessus c'est à dire qu'il y a une théorie qui dit c'est la science quantique qui explique tout ça que bon et là même on a la science quantique il y a quand même des études qui sont faites après par rapport aux scientifiques c'est une science du le quantique c'est ce qui est invisible ce qui est tellement petit et invisible l'énergie en fait c'est la science de l'énergie c'est même pas que c'est petit c'est que c'est c'est le petit c'est le macro je crois la macro je vais pas m'aventurer parce que je connais pas mais la quantique c'est l'invisible c'est ce que l'on peut pas percevoir comme étant physique d'ailleurs on dit bien encore physique mais l'énergie que notre corps envoie et ça c'est ça fait partie de l'invisible parce que c'est pas perçu et de la même manière que l'énergie que vous recevez quand quelqu'un passe à côté de vous qui est en colère ou quand vous êtes par exemple en rencontre avec quelqu'un qui est jaloux de vous ça se sent on sent on sent les énergies les énergies se sentent et c'est invisible mais la personne émet une énergie et si elle est négative on la sent et si elle est aussi positive on émane de l'énergie positive et du coup on attire aussi de toute façon on s'attire entre nous en ce qu'on est en fait c'est à dire que on est comme des aimants si on est dans une réalité pour le moment qu'on n'a pas encore fait notre travail interne pour commencer le changement qu'on doit faire dans nos vies le changement plus un autre plus un autre plus un autre parce que forcément que si on reste toujours comme ça avec la même vie et sans faire rien de changement faut pas s'attendre à que notre vie va changer c'est logique donc bon si on est bien dans sa vie tout mieux on n'a pas besoin de faire vraiment changement en fait mais généralement les gens qui regardent des vidéos comme moi je les regarde comme vous voulez regarder sur des thèmes comme ça c'est qu'on a des trucs dans nos vies qui vont pas en fait donc là quand il y a des trucs dans nos vies qui vont pas il faut les changer tout simplement c'est très logique par contre on change pas alors la magie existe oui certainement j'y crois la magie est dans le sens où on peut transformer quelque chose de horrible en magnifique donc la magie existe dans le sens par le biais de la transformation de ce qui est possible par les mains humaines ou par oui après la magie d'une de teach natan n'emploie pas le mot magie dans son livre mais c'est magique une une graine qu'on plante dans la terre lui compare beaucoup les graines de la conscience à la à la graine qu'on plante dans la terre et qui 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 si elle n'a pas les conditions requises parfaite pour se développer elle ne se développera pas et c'est exactement comme nous nos émotions la colère le tout ce qui est en vie jalousie tous les poisons émotionnel qui peuvent nous nous empoisonner la vie il ya des fois il ya quelques émotions comme la colère notamment surtout la colère enfin pas surtout la colère mais là comme ça c'est ce qui me vient à l'esprit ou on parce qu'on nous a tellement dit de ne pas se mettre en colère parce que tu embêtes les gens parce que tu crie le regard tu dérange les gens qu'on est punis à l'école nos parents nous punissent donc la colère est réprimée voilà c'est ce que j'ai cherché le mot à beaucoup on est quand même dans une société qui réprime l'expression à des émotions en fait donc du coup la colère elle peut être sous-jacente en fait la graine a été plantée alors ça c'est pareil ça va être par rapport à notre éducation notre société c'est sûr que si par exemple là le petit bébé qui en train de naître en ukraine en ce moment il risque quand il aura 18 20 ans en souhaitant que le monde n'est pas encore explosé il risque d'avoir certainement une graine de colère enfouie dans son tréfonds dans sa conscience du tréfonds comme la nomme teach natal et qui sera lié au fait que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman sa maman était très stressée et énervé et en colère dans la rage de voir ce qui était en train de se passer et puis surtout certainement se sentir impuissante donc ce petit bébé qui va sortir de ce ventre qui va être plus tard adulte aura forcément de problèmes liés à ce traumatisme dans lequel il a été baigné dans un placenta traumatique et forcément quand il voit la lumière du jour il a déjà un truc collé à sa peau qui a fausse attrait à sa mémoire à ça à son histoire donc c'est possible aussi que ce petit bébé quand il devient adulte il est une vie tout à fait normal et que il ne pète pas de câbles qu'il ne devienne pas un psychopathe mais c'est vrai qu'il faudra pas s'étonner si il ya beaucoup d'enfants adultes après dans des conditions comme ça il n'y a pas que là c'est actuel la guerre d'Ukraine mais il y a eu d'autres guerres bien avant et nous sommes les descendants de ces guerres et c'est pour cela que la guerre continue la guerre n'a jamais arrêté d'aller en Ukraine avec les armes mais on se fait la guerre entre nous c'est à dire qu'on n'a pas encore mis un terme à déjà premièrement cette guerre intérieure qu'on se fait à nous mêmes c'est une guerre qui est en nous et donc comme elle est en nous elle ne peut après que s'exprimer à l'extérieur et comme nous sommes plus de sept milliards sur cette planète forcément sept milliards de vies qui sont dans cette guerre intérieure chaque individu forcément ça fait à la fin une incompatibilité de caractère j'ai envie de dire mais non c'est plus qu'une incompatibilité de caractère là on parle de de gens qui des fois qui ont la haine qui se déteste parce qu'il ya des choses qui se passent on ne pardonne pas parce que si on ne va pas sur un chemin spirituel franchement je vous faites ce que vous voulez en même temps je me dis c'est quand même pas mal d'efforts à faire mais ça en vaut la peine c'est à dire que c'est la libération quoi il n'y a pas vous êtes libéré de ce fardeau de souffrir inutilement pour tout ce qui est à l'extérieur en fait si vous ne faites pas ça il y aura forcément toujours quelque chose qui titillera vos petits boutons là d'émotion et tac ça sortira alors ça peut ça n'est pas obligé que ce soit une colère comme moi je faisais que je cassais les choses quand je faisais des rages crise alors on les appellera comme on voudra crise narcissique rage narcissique crise autistique on lui on leur mettra le nom qu'on voudra dédoublement de personnalités crise schizophréne on mettra le nom qu'on voudra y mettre à ces emportements tornades comme une tornade disproportionnelle par rapport à la réalité par rapport à la réalité actuelle au moment où la crise a lieu mais quand même lié à j'ai quand même été dans le passé tellement abusé que forcément c'était normal que dans le futur de ce passé tellement traumatique avec beaucoup d'abus sexuels de viol de viol à répétition trop de viol à répétition qui font qu'il ya un moment là il faut arrêter quoi donc pour je n'ai je pense que je n'ai pas su mettre un stop à ça sans que ça sorte comment comme de la folie ouah la rage de tout ce qu'on m'avait mis à partir de mai le premier viol par un inconnu c'était 15 ans et après un épisode incestueux avec mon frère dont j'ai de vagues souvenirs et j'ai pardonné mon frère paix à son âme qui est décédé donc forcément pour une petite fille même 15 ans c'est une petite fille encore parce que j'estime encore qu'elle a maintenant 39 ans je suis pas petite fille bien sûr que non mais ce que je veux dire c'est que 15 ans et des bébés quoi je veux dire même encore maintenant on est des bébés à 40 ans même à toute notre vie on sera des bébés parce qu'en fait on on est là pour apprendre toujours celui qui arrête d'apprendre il est mort donc on est des enfants des éternels enfants et c'est d'ailleurs là dans le bonheur dans le bonheur la recherche de bonheur ce que disent tous les grands maîtres qui parlent de bonheur de bonheur ils disent tous aussi la même chose donc il faut méditer bien entendu mais aussi ils disent tous qu'il faut garder l'émerveillement et l'âme de l'enfant de notre enfant intérieur le nourrir il faut pas devenir des adultes très sérieux comme ça oui on peut arborer ce masque je suis très sérieux mais c'est pour ça qu'ils nous rendent d'ailleurs c'est ce que ça c'est que ça c'est que ça se passe les gens font des enfants et après du coup ils doivent arborer le masque que je suis parent donc j'ai l'exemple à donner et je dois être sérieux et en fait ils oublient complètement pas de s'amuser en fait avec les simplicités de la vie donc leurs enfants sont là pour le remémorer mais il ne s'amuse pas vraiment avec les enfants c'est il joue avec eux mais c'est pas ça vient pas du coeur on est bridé en fait on nous a tellement bridé à pas exprimer la colère mais aussi le rire quoi c'est à dire que moi on m'a collé à l'école je me souviens parce que j'ai rié en fait avec mes copines on riait en école on avait le droit de rire quand même et maintenant on n'avait pas le droit de rire et quand on riait on se faisait coller quoi donc c'est quand même incroyable que même l'expression du rire elle soit réprimée aussi donc forcément après faut pas qu'on s'étonne qu'on soit une génération comme je disais avec plein de gens ont dit ça enfin pas plein de gens disent ça quand même mais plein de gens le pensent mais tout le monde ne le dit pas mais si que c'est une génération de névrosés quoi en fait on est névrotique complètement parce qu'on n'exprime pas nos émotions et donc du coup ce livre là de la métamorphose de l'esprit avec teach nathan j'en arrive bientôt à la fin et je vais le relire parce que c'est un petit 300 presque 400 pages je crois 380 pages bien alors j'ai tout compris ça y est parce qu'ils répètent quand même beaucoup dans les 400 pages et heureusement qu'ils répètent parce que sinon ça serait pas clair le truc en fait enfin c'est pas que ça serait pas clair c'est très bien écrit très bien expliqué mais c'est à dire que là on touche à des sujets qu'on n'a pas encore exploré enfin pour ma part là moi j'étais dans la neurosciences pour le bonheur l'étude de l'impact de la façon dont on pense comme on peut transformer sa vie j'ai beaucoup à écouter là dessus et puis après bien sûr les philosophes et tout ça mais là par contre ça en fait il explique le bouddhisme en fait il explique les les comme vous diriez il traduit la bible ben là il traduit les trucs en sanscrit là je sais pas comment ça s'appelle le truc c'est pas la bible pour le bouddhisme mais il doit avoir un livre comme ça j'ai pas le nom en tête et donc il traduit ça en fait donc c'est des stances ça s'appelle et c'est des chapitres et il est traduit en fait donc bon moi pour ma part pour l'expérimenter moi je savais pas en fait que quand j'ai fait cette expérience de vie que je me retrouverai à un moment où j'en suis là à que en fait je suis en train d'explorer maintenant ce que le livre de teach nathan la métamorphose de l'esprit dit à l'époque de mes premiers changements de vie je savais pas que j'avais sur un terrain de de méditation déjà je savais pas moi j'ai commencé avec le pouvoir de la pensée tu es ce que tu penses donc le tu transforme ta réalité c'est pas moi qui le dire mais moi j'ai appliqué ce que les autres disent là et qui seront toujours tout dans toutes les descriptions l'appeler également j'ai changé les playlists parce que ça faisait trop de vidéos il y avait genre 340 vidéos dans une playlist donc j'ai divisé la playlist qui est qui s'appelle toujours pareil le bonheur ça s'apprend par contre il y a entre parenthèses les thèmes spiritualité neurosciences psychologie et en endocrinologie sur anthropologie pardon sur sur l'homme l'étude de l'homme comme ça il ya moins de vidéos dans chaque et après selon la branche qui vous qui vous interpellent vous allez dedans voilà donc moi pour commencer à changer ma vie j'ai dû me documenter parce que j'avais pas comment fallait faire il y avait personne qui me disait ce qu'il fallait faire et c'était clair que dans mon entourage dans lequel j'étais vu que je passe j'étais dans les drogues l'alcool et tout ça c'était pas cet entourage là qui allait me dire comment changer ma vie et après bien sûr il a fallu que je change cet entourage là il a fallu que j'arrête tous les toxiques et puis après du coup il ya forcément un autre entourage qui se met à vous qui est généralement prof de yoga des gens plus sens on va dire mais ça veut pas dire que c'est parce que c'est des profs de yoga qui sont forcément en mode transformation de vie en fait ils ont déjà touché quand même un domaine le soin du corps le reliance de corps à l'esprit grâce au yoga mais c'est souvent des gens qui gagnent leur vie avec le yoga et donc du coup ils ont souvent des vies très mouvementée parce qu'ils ont des cours par ci par là souvent j'ai vu beaucoup de profs de yoga qui fumaient et qui buvaient aussi pas beaucoup mais un peu pas tous bien entendu mais quelques-uns donc c'est pas forcément les profs de yoga c'est ça que je veux dire qui sont les mieux les plus les mieux compétents pour donner les clés à changer sa vie parce que moi je voulais arrêter de fumer donc si je me basais sur la prof de yoga qui me donne des cours et qui qui à l'époque parce que je prends plus de cours mais qui fumaient comment je fais alors si je veux arrêter de fumer donc voilà donc du coup je me suis basé sur des gens qui parlent de ça de la neurosciences et de quoi en fait on est le pouvoir de on est la création de notre pensée on pense on devient juste tu penses donc tu es en fait ce que tu es tu le penses tu penses ce que tu es et oui ce que tu es tu le penses aussi en fait c'est un cercle vicieux et ce que tu deviens la même chose aussi que dis moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es c'est la même chose ça c'est des étapes en fait on commence par éliminer certaines choses qui sont vraiment nocifs comme là tout ce qui est pour ma part cocaïne crack et tous ces trucs là après on va donc il m'a resté encore l'alcool le tabac le cannabis la reproduction de ce viol la répétition toujours comme ça donc ça forcément ça allait souvent avec des états d'inconscience qui étaient liés au fait je prenais des drogues dures donc qui me faisait la plupart du temps partir en black out complet j'avais des pertes de connaissances j'étais active mais je ne me souviens absolument pas de ce que je faisais donc forcément j'étais une proie très facile pour les gens qui voulaient m'abuser et faire n'importe quoi avec moi donc forcément là déjà quand j'ai éliminé les toxiques qui me faisaient perdre conscience l'alcool notamment parce que dans mes dans toutes les fois où j'ai été violée ou abusée c'est pas forcément que les drogues la plupart du temps c'est très très souvent c'est avec l'alcool aussi donc bon il y avait quand même un cercle à répétition pour ça qu'il fallait que je coupe donc j'ai coupé par les plus les trucs les plus toxiques et après il m'a quand même resté les l'alcool ça fait partie ça a été d'abord des drogues dures et l'alcool je l'ai mis dans le même paquet parce que l'alcool me faisait autant de mal que les drogues dures en fait au niveau de la perte de conscience et après bon j'ai relaxé et resté quand même tabac cannabis tout ça mais du coup forcément que là déjà quand on opère ces changements là il ya déjà une transformation qui s'opère parce que déjà forcément si dans une année vous êtes violé ou abusé je sais pas moi on va dire cinq fois ou six fois on va dire quasiment ça dépend ça dépend ce que vous faites si vous sortez beaucoup enfin tout dépend de votre vie moi j'avais arrêté de compte à partir de 30 fois mais forcément si vous arrêtez de boire et vous arrêtez de prendre des toxiques déjà si vous arrêtez de boire et vous arrêtez de prendre des toxiques vous n'allez plus aller en boîte de nuit vous n'allez plus aller fréquenter les mêmes personnes tout ça donc déjà ce truc de reproduction du viol déjà ça ça part avec quoi en fait c'est logique donc là déjà rien qu'en faisant ça en éliminant parce que finalement cocaïne craque héros extasi md cristal tout ce qu'on voudra bien et les cd ce qu'on voudra bien je le mets dans le même paquet quoi quel que soit le l'effet que ça a sur le la personne il ya une perte de conscience et de ça une reproduction la dissociation du viol du coup quand vous retirez ça n'est pas que le paquet de drogues dures avec l'alcool va forcément vous retirer en même temps la dissociation du viol donc en enlevant un gros paquet en se disant j'arrête les drogues dures et l'alcool vous retirez en même temps la dissociation du viol parce que je suis pas la seule dans ce cas là qui est à qui ça arrive c'est pour ça que je fais des vidéos parce que ça touche beaucoup d'entre nous là les autistes asperger parce qu'on n'a pas là on est dans les traits qu'on dit on voit pas les on voit tout le monde bon en fait donc on n'arrive pas à capter qu'un homme si vous lui souriez et que lui ça y est tout de suite dans sa tête et qui vous dit viens je vais te montrer je sais pas quoi et vous vous y allez pour voir le truc en fait vous y allez parce que vous êtes curieux et l'autre il veut juste vous faire ce qu'il veut vous faire donc forcément vous entrez dans des situations donc du coup il y a au niveau de nos personnalités où on se fait beaucoup de mal l'alcool et les drogues c'est une échappatoire pour déjà faire taire aussi ce brouhaha qu'on a dans la tête à toujours penser comme ça et puis ça peut être aussi des graines là je me suis un petit peu écarté du livre de Titch Nathan mais je reviens dessus parce qu'en fait moi quand je reproduisais ma dissociation de viol à boire et tout ça mais en fait inconsciemment j'avais eu une graine qui avait été plantée par ma maman ma maman n'a pas su qu'elle allait planter cette graine là mais ma maman a eu un épisode d'agression sexuelle lorsqu'elle a eu 18 ans et on lui a mis du GHB dans son verre et elle ne se souvient plus trop de ce qui s'est passé mais elle en a conclu que enfin j'ai réussi à soutirer elle a avoué un jour qu'elle avait été violée donc bon de toute façon on imagine quelqu'un qui met du GHB dans le verre de quelqu'un bien entendu il ne met pas du GHB dans le verre de quelqu'un pour aller lui montrer les fleurs de la prairie avec les vaches on est d'accord que la personne qui fait ça forcément elle fait quelque chose de mal donc du coup moi quand je suis née je suis née d'un utérus qui a été traumatisé bien entendu et qui n'a pas été soigné dans le sens c'est à dire que c'est quelque chose c'est pas quelque chose de banal et d'anodin de se faire violer quand même de surtout inconsciemment dans le sens où on sait même pas ce qui s'est passé je crois que c'est peut-être même encore pire dans l'inconscient de la personne de ne pas savoir ce qui s'est passé que de finalement savoir enfin je sais pas c'est quoi le pire mais bon parce que c'est sûr c'est que les résultats les conséquences de ça c'est pas bon enfin je veux dire c'est logique donc du coup bah à cette époque là nos mamans c'est pas arrivé qu'à ma mère c'est arrivé à plein d'autres femmes avec les guerres avec tout ça aussi il y a eu plein de viols qui ont été commis et il y a eu plein de viols qui ont été commis par des soldats aussi opposés et du coup les bébés qui naissaient c'était chute on dit surtout pas que ça a été par un viol déjà le mot viol c'est hyper tabou donc du coup il y a des enfants qui sont nés de viol et ils savent pas qui est le père et le père est un violeur donc forcément lorsqu'on est dans des conditions comme ça c'est clair et net qu'il y a une graine qui est plantée dans notre conscience du tréfonds comme l'appelle Tich Natham qui n'est pas la nôtre c'est pas notre graine là on nous plante une graine d'un traumatisme qui n'est pas le nôtre mais c'est clair et net qu'on s'entend dans l'utérus qui a subi ça et qui n'a pas fait de thérapie parce que c'est pas le sud de l'utérus en lui-même qui doit faire la thérapie mais la personne qui a vécu ça si elle ne fait pas de thérapie et puis qu'elle clôt le sujet en mettant ça dans la boîte à souvenirs comme on le fait tous en mauvais souvenir je veux plus y penser non mais ça c'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on se dit d'ailleurs c'est ce que j'ai fait aussi et j'ai reproduit exactement ce que ma mère a fait ma mère a dit ça d'ailleurs elle me l'a avoué très très longtemps après il a fallu que je me fasse interner pour pouvoir lui dire qu'elle me le dise donc c'était très tabou c'était complètement occulté enfin on n'en parle plus on oublie et j'ai revécu exactement la même chose qu'elle c'est à dire que le mec qui m'a violée le pédophile quand j'avais 15 ans j'ai fait pareil j'ai coupé les photos où est-ce qu'il apparaissait parce que le lendemain il est venu à la plage avec nous et j'ai jamais imaginé que j'avais pu être violée j'ai même pas pensé à ça parce que je me suis juste demandé j'ai pas compris ce qui s'était passé et j'ai pas pu imaginer que c'était un viol et le lendemain quand il est venu à la plage avec nous j'avais pris des photos de tous les jeunes avec qui nous étions on était une petite vingtaine et lui il apparaissait sur les photos et je me souviens je suis rentrée chez moi j'ai coupé les photos où est-ce qu'il apparaissait je les ai mis au feu et j'ai mis ça dans ma petite boîte dans ma mémoire en me disant ça y est l'histoire est clos sauf qu'en fait moi à ce moment là quand je dis l'histoire est clos je sais même pas que j'ai été violée en fait je le saurais que dix ans plus tard donc à ce moment là quand je fais ça là coupé les photos maintenant le feu je veux plus penser à ce garçon je dis à l'époque j'aurais jamais même imaginé dire le mot pédophile moi je disais ce garçon qui s'appelait dans certains mots je ne dirais pas le nom parce que je sais pas après je vais pas avoir des problèmes avec tout ça donc du coup je me souvenais de son nom et je disais voilà je l'oublie lui je sais pas ce qu'il s'est passé je l'oublie voilà sauf que mon corps et mon corps était meurtri par ce qui venait de se passer bien entendu j'avais été violée donc forcément à 15 ans ce qui est quand même petit quand même on est à mon enfant j'étais un enfant et ma mémoire inconsciente et ma conscience de très fond comme l'appelle Tich Nhatan est doublement traumatisée par le fait que ma maman ça lui était arrivé que moi je suis en train de reproduire sans savoir tout ça mais ma mère n'est pas au courant non plus et je fais exactement la même chose qu'elle c'est à dire que quand en plus lui il m'a violée le pédophile il m'a fait boire donc ça fait exactement comme ma mère on lui a mis du GHB mais on m'a fait boire on a été toutes les deux violées sans être consciente et sans se souvenir vraiment de ce qui a pu se passer on imagine on a peut-être des vagues souvenirs comme ça mais bien sûr moi j'ai des trucs qui je me souviens juste que j'ai ouvert les yeux il était sur moi il me violait pas voilà de toute façon il n'y avait pas à se souvenir de comment ça s'est passé parce qu'il y avait quand même les jeunes de petits groupes de la fête qui étaient en train de dormir dans les autres tentes à côté donc bon il n'a pas fait ça pendant trois heures on va dire il m'a pas pris dans un buisson à me mettre un coup et à me faire de mal et tout ça donc bref donc ce que je veux dire c'est que ces mémoires de tréfonds qu'on a là forcément elles sont remplies de souvenirs et d'une mémoire quoi d'une mémoire collective familiale qui peut être aussi bien bénéfique qu'on l'appelle Tich Nhatan ou non bénéfique alors forcément il y a quand même beaucoup plus de non bénéfique que de bénéfique parce que de toute façon si c'est bénéfique c'est ce que j'aurais de même tendance à dire une fois qu'on est heureux il n'y a plus besoin d'étaler sur le sujet après oui on peut commenter sur comment on vit notre bonheur mais ce que je veux dire c'est que où est-ce qu'il faut parler c'est là où il y a à nettoyer en fait si on ne nettoie pas il n'y aura pas d'évolution et de transformation possible donc en fait Tich Nhatan là quand il traduit le bouddhisme l'estance de ce livre comme la bible on va dire qui n'est pas la bible mais un autre livre je ne sais pas si c'est oui c'est d'autres un livre qui traduit parce qu'il y a genre 51 stances je vous le redirai dans une autre vidéo le nom de ce livre enfin c'est pas grave il traduit la signification en fait du bouddhisme c'est quoi le bouddhisme en fait et le bouddhisme en fait en gros moi j'en conclue que c'est une pratique et donc du coup sans le savoir moi je suis en train de devenir bouddhiste sans le savoir sans vraiment le vouloir non plus parce que j'ai alors si il y a un moment dans ma vie je voulais être moine bouddhiste mais là je le voulais mais oui ça m'attirait plus moine bouddhiste que moine que prêtre en fait que sœur dans la chrétienté je sais pas pourquoi donc oui je le voulais mais dans le sens où je voulais me couper de tout ce monde justement peut-être inconsciemment de tout ce matérialisme qui était pour moi lié à la souffrance le matérialisme et puis toute la reproduction de cette souffrance j'ai l'impression que les gens j'étais née pour qu'on me fasse du mal et j'en avais tellement marre je m'étais dit bah je vais me mettre dans un sanctuaire et puis je vais arrêter la vie en société comme ça je souffrirai plus comme ça donc en fait c'est comme ça que j'ai dévié vers le bouddhisme mais c'était et je m'étais dit bah je vais devenir moine bouddhiste je m'étais dit ça mais je m'étais dit ça comme j'aurais pu me dire d'ailleurs quand j'ai lu les trucs à opérer j'étais pas prête du tout à lâcher le bikini je le dis toujours mais franchement non la plage et tout ça je me voyais pas retirer ça de ma vie aller nager, à la piscine, des trucs comme ça faire n'importe quel sport du snowboard enfin j'en sais rien je me voyais pas me retirer de la vie par contre je m'étais dit bon bah je vais appliquer ce qui est dit pour faire la préparation au moine bouddhiste en fait c'est ce qu'il faut faire en fait mais je continuerai d'avoir ma vie et donc du coup voilà mais c'était plus je sais pas pourquoi en fait j'ai choisi le bouddhisme je crois que c'était mon coeur qui m'appelait vers ça sans comme vous diriez il y a des gens qui mangent pas de viande depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans ils ont jamais su vraiment pourquoi il y a un jour ils ont dit à leurs parents je veux plus manger de viande mais je connais des gens comme ça qui sont végétariens depuis tout petit depuis leur fin je dis 8 ans peut-être pas mais 12 ans quoi 12-15 ans ils ont arrêté de manger de la viande pourquoi ? bah c'est un appel de leur coeur qui leur dit arrête de manger des animaux bah moi c'était pareil c'était un appel de mon coeur qui me disait comporte-toi en moine bouddhiste alors je dis ah oui bah voilà ça y est je me souviens pourquoi je dis moine bouddhiste parce qu'en fait c'était le Bouddha je sais pas pourquoi le Bouddha m'a toujours attirée alors enfin il m'a toujours attirée pas toujours attirée depuis des éternités mais depuis une dizaine d'années déjà je le trouve joli dans les représentations enfin les sculptures tout ça je suis attirée par le Bouddha plus que par Jésus-Christ sur la croix mais au final quand bah là j'étudie le livre de Tish Nathan qui lui étudie du coup je lis le livre de lui qui étudie sur le bouddhisme en fait je me rends compte je me dis en fait le Bouddha et bien c'est Jésus-Christ en mode oriental quoi en fait sauf que Jésus-Christ lui bah ça va plus être une une bah si aussi la Bible si vous faites ce que dit les dix commandements je pense que bah vous aurez une vie quand même plus heureuse que si vous ne faites pas les dix commandements alors je ne les connais pas les dix commandements mais en gros c'est sûr que c'est des commandements qui sont voués à donner des valeurs à la personne en fait des valeurs morales donc tu ne tueras pas tu ne voleras pas tu ne mentiras pas enfin etc donc en gros c'est quand même une bonne base aussi finalement la Bible et d'appliquer les commandements le Ramadan le Ramadan lié avec le musulman être musulman c'est pareil l'islam quoi c'est c'est pareil le Coran ça ils ont l'équivalent des commandements bah je l'ai fait une fois dans ma vie le Ramadan ben j'ai jamais vraiment ressenti que j'allais me convertir en musulmane par exemple j'y ai pensé comme ça mais je ne suis pas trop religion à la base mais je voulais être quelqu'un de bien donc bon je testais des pays et puis il y avait des religions selon le pays comme le Maroc avec l'islam j'ai fait le Ramadan bon voilà c'est sûr on ne mange pas machin il ne faut pas se parfumer mais voilà mais je n'y ai pas trouvé mon compte et puis par contre avec le Bouddha je ne sais pas j'ai accroché avec le Bouddha mais j'ai accroché avec le Bouddha dans le sens où je l'aimais bien en représentation les sculptures tout ça mais ce n'était pas quelque chose en fait je n'ai jamais compris vraiment que le Bouddha je ne sais pas si c'est un dieu le Bouddha ou pas mais finalement le Bouddha c'est comme Jésus-Christ mais en mode oriental c'est ça et moi je n'avais pas compris ça jusqu'à là il y a peu à comprendre que finalement le Bouddhisme c'est une religion aussi je n'avais pas compris ça non plus en fait pourtant je le savais l'hindouisme aussi je le savais que ce sont des religions mais dans la manière finalement d'adhérer à cette religion elles ont fait une pratique en fait essentiellement plus encore je dirais qu'une pratique et un nettoyage voilà c'est là qu'elle va être la différence avec la chrétienté et Jésus-Christ en fait Jésus-Christ il nous dit d'appliquer des commandements mais Jésus-Christ il ne nous fait pas nous nettoyer en fait et elle est là elle est là il est là le truc parce que le Bouddhisme il y a il y a vraiment la pratique pour le nettoyage quoi le nettoyage karmique le nettoyage conscientique je ne sais pas comment l'appeler et même carrément collectif parce qu'en fait le Bouddhisme dit carrément que quand du coup vous vous nettoyez vous intérieurement après vous transformez tout en fait tout ce qui tout ce qui va venir en négatif vous avez après la capacité de le transformer en compassion en pardon alors ça de toute façon c'est les deux valeurs fondamentales compassion et pardon parce qu'en fait moi si je n'avais pas pardonné à toutes les personnes qui m'ont fait du mal et notamment ces pédophiles ces hommes qui m'ont violé qui m'ont abusé qui m'ont abusé de moi quand je me mettais dans ces états parce qu'inconsèrement je devais reproduire cette dissociation liée à mon premier viol de mes 15 ans si je n'avais pas pardonné ça je ne serais pas là où je suis maintenant donc moi je me souviens que déjà le pardon je l'ai eu je n'avais pas eu besoin en fait finalement de lire déjà déjà j'ai découvert que j'avais été violée j'avais 25 ans je ne connaissais pas encore tous ces trucs de bouddha de bouddhisme de katakor toltec de le roponopono toutes les techniques que j'ai pu lire sur elles sont dans la description encore si vous voulez vous renseigner c'est des manières de penser qu'on s'intègre dans la tête comme le roponopono c'est quand quelqu'un vous fait du mal ou qu'il y a une tension dans une relation vous dites dans votre tête et vous répétez comme ça je suis désolée pardonne-moi merci je t'aime voilà quatre mots libérateurs pour les deux surtout pour vous mais quand vous vous libérez vous vous libérez l'autre aussi parce que du coup vous vous libérez vous de l'emprise de cette souffrance qu'aurait pu avoir l'autre sur vous et du coup le fait que vous coupez cette souffrance qu'elle ne vous atteint pas enfin tout au moins la première fois ça ne va pas marcher mais il faut continuer il faut répéter il faut répéter c'est comme les quatre accords Toltec faire de son mieux avoir la parole impeccable de ne pas faire de suppositions et ne rien prendre personnellement c'est pareil il faut pratiquer bien entendu que c'est pas comme ça que ça va marcher il faut le garder toute la vie parce qu'en fait finalement il y a toujours des situations où vous pourrez vous prendre la chose personnellement où vous pourrez vous faire de votre de suppositions mais à force de répéter à force de répéter à force de répéter ça dans votre tête et que quelqu'un vous fait du mal ou qu'il y a une situation tout ça vous vous répétez ça vous répétez ça il y a un moment c'est à dire que quand quelqu'un vous fait du mal et il ne vous fait plus du mal en fait vous voyez la scène et puis vous dites tiens d'habitude j'aurais souffert pour ça et là vous appliquez direct au Pono Pono vous appliquez direct les quatre accords Toltec et en fait la personne elle vous a lancé le pince et j'ai fait la filière l'autre sous avec le boomerang et là ça vous attend plus quoi en fait le boomerang repart dans l'autre personne et en plus il repart avec toute votre lumière parce que vous ce que vous voulez juste c'est que cette personne elle aille mieux parce que vous savez que ça vous a envoyé un boomerang de poison c'est qu'elle est malheureuse et vous vous êtes dans ce chemin de guérir votre coeur et vous avez fait cette expérience et vous voyez que maintenant vous êtes sur le chemin du bonheur et que vous êtes libéré de tous ces poisons de piquets d'envoyer des piques de jalousie d'envie de tout ce qu'on voudrait bien de colère de vengeance de tous ces poisons émotionnels et donc du coup quand vous renvoyez le boomerang c'est pas vous qui le renvoyez en fait c'est votre coeur c'est tiens j'en veux pas ça t'appartient lance tes boomerangs mais viens pas me le lancer à moi moi j'en veux pas ton boomerang je suis heureuse et je vais pas te laisser me poignarder avec ton boomerang ça m'appartient pas et ça repart ça m'appartient pas et s'il te plaît soigne ton coeur regarde ce que t'es en train de lancer je t'ai même pas envie de te dire lance-le à quelqu'un d'autre parce que c'est horrible t'es en train de lancer du poison moi ça m'attend plus la bave le crapaud la bave colombe n'attend pas le truc de la blanche colombe je sais plus comment on dit la bave du crapaud n'attend pas la blanche colombe parce que c'est ça c'est devenir une blanche colombe une colombe blanche une blanche colombe et on peut même pas souhaiter que ce boomerang on l'envoie à quelqu'un d'autre du venant à quelqu'un d'autre on souhaite juste que cette personne qui lance les boomerangs comme ça sur qui veut bien qu'elle soigne son coeur et qu'elle atteigne cette libération de parce que si cette personne elle lance les boomerangs c'est parce qu'à elle on lui en lance aussi donc en fait on se lance tous des boomerangs comme ça et comme il n'y a personne qui se soigne du coup on continue de se lancer les boomerangs et après ça donne le boomerang de monsieur Poutine alors moi je suis désolée pour tout le monde que la guerre monsieur Poutine ouais monsieur Poutine me chante mais moi avec le truc de la pleine conscience et Tich Nhatan c'est pareil et tous les gens qui sont dans le bouddhisme donc apparemment parce que je ne suis pas sûre que tous les gens qui soient dans la méditation ce soit la même chose mais là apparemment le bouddhisme quand même là et je me demandais si c'était bien ou pas mais là j'ai plus aucun doute sur le fait que je n'ai pas du tout envie d'être en colère sur Poutine moi maintenant Poutine la seule chose que je vois c'est de la souffrance un petit enfant qui a été je ne sais pas ce qu'il a subi quand il était petit il y a une histoire avec un rat là je ne sais pas quoi mais il a dû être écrasé dans son enfance il a certainement aussi peut-être même été abusé violé on n'en sait rien et du coup forcément à l'âge adulte une fois qu'on suit il a le pouvoir il n'a juste pas géré le pouvoir en fait il a une crise d'ego narcissique qui remonte pour se venger de tout ce qu'on lui a fait quand il était petit et du coup moi j'ai qu'une envie c'est d'envoyer ma lumière en fait et ça c'est le bouddhisme en fait voilà donc moi je ne prône pas les religions et tout ça en fait on s'en fiche un peu que ce soit une religion ou pas le bouddhisme en fait ce qui est important de voir c'est que en appliquant ça si on le fait tous alors je ne vous dis pas devenez bouddhiste demain et allez-y ta 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 mais bon en gros qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors non il n'y a personne qui va le faire on va continuer alors allez-y faites la guerre c'est un jeu que je n'ai pas envie de jouer d'aller dire ouais non 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 et lui et si et ça et ta et boum les armes les trucs les bidules moi je suis complètement déconnectée du truc j'en parle même pas de toute façon j'en parle vite mais je ne regarde pas les infos pas la radio les actualités d'instagram facebook tout ça je zappe tout de toute façon je ne me connecte même plus trop à tout ça donc je m'en sers vraiment que pour poster les vidéos et puis c'est tout et j'essaie vraiment de me déconnecter de tout ça parce que du coup c'est une réalité qui n'est plus du tout la mienne en fait avant moi j'avais la haine des politiciens vraiment j'ai vraiment eu la haine des politiciens parce que je souffrais tellement de ce monde dans lequel nous vivons que je disais toujours les politiciens les politiciens d'ailleurs j'ai fait pas mal de chansons avec les politiciens les politiciens enfin pas mal de chansons je ne sais pas 2-3 chansons qui disent ouais les politiciens en anglais machin je me mettais à rapper et tout je les ai toujours ces chansons là enfin j'ai évolué depuis je les ai toujours elles sont bien mais j'aurais tendance à dire que ce ne seraient pas les paroles que j'écrirais maintenant parce que je sais que les personnes qui font du mal comme ça c'est parce qu'elles sont en souffrance en fait donc du coup tout le temps qu'on ne soigne pas et puis alors là je suis arrivée sur la fin du livre et puis ça c'est pas que dans ce livre là dans tout ce que j'écoute c'est tout le temps ça tourne en boucle c'est tout le temps pareil en fait en gros il ne faut pas repousser nos émotions on ne peut pas les réprimer les repousser alors les réprimer dans le sens où nous les réprimons mais nous-mêmes nous-mêmes en fait c'est-à-dire que si jamais par exemple moi quand là j'ai fait la dernière vipassana que je viens de faire j'ai fait 11 jours à 9h par jour de méditation et en fait j'ai eu pas mal de fois quand même des flashs de souvenirs qui me revenaient de trucs de gens qui m'avaient fait pas cool genre notamment il y en a une qui m'a bien traumatisée c'est une fille qui m'a frappée et elle m'a frappée au point de me retrouver à l'hôpital quand même donc c'est pas rien et c'était vraiment horrible de me retrouver dans cette situation et de ne pas pouvoir me défendre parce qu'elle était vraiment folle complètement enfin folle je peux pas dire ça mais elle avait vraiment brillé total et je pense qu'elle a été aussi frappée par son père quand elle était petite et du coup elle se vengeait sur moi et avec une force mais bah je connais cette force parce que moi quand je pétais mes câbles aussi mais moi j'ai jamais frappé personne et j'avais une force aussi décuplée ça c'est clair on a la force décuplée donc elle était en crise sauf qu'elle a passé la crise sur moi et je peux vous dire que vraiment c'était horrible je voulais m'en échapper et elle me lâchait pas elle me mettait des coups enfin c'était vraiment horrible donc ça m'a quand même bien traumatisée en plus après m'ont tagué mon camion enfin c'était vraiment un truc horrible à Ibiza alors en plus le truc peace and love c'était vraiment horrible et du coup dans ma vie passana et dans plein de fois où je m'évite en fait ce souvenir là de me voir qu'elle me frappe et qu'elle me met au sol et que moi je crie et puis que je me lève je cours elle me rattrape elle me remet au sol et elle me refrappe et tout c'était juste tellement horrible que quand j'y repense en fait bah j'ai j'ai cette graine qui me monte où je me vois carrément prendre un couteau et la poignarder ou l'étrangler ou des trucs comme ça et que je reprends le contrôle de la situation dans mon inconscient en fait donc forcément imaginez vous êtes en train de méditer puis vous vous voyez en train d'étrangler ou tuer bon c'est pas très cool quoi mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse je veux dire moi je suis en train de méditer dans le but de me soigner donc bah j'accueille quoi je peux pas ouvrir les yeux et puis me dire bon bah c'est tout la vie passana j'arrête au bout de deux jours parce que j'aime pas se souvenir c'est même pas un souvenir c'est carrément mon imagination mon inconscient qui imagine quelque chose bah non bah du coup comme je l'ai lu déjà qu'il fallait accueillir accueillir c'est le but de la méditation on accueille on accueille et on accueille pour pas sinon ça fait réprimer les trucs et c'est pas bon donc du coup je suis conditionnée à accueillir donc du coup bon bah voilà j'accueille je suis en train de fermer les yeux je vois ça comme truc je me vois l'étrangler la poignarder bon et pas que elle il y a d'autres personnes qui m'ont fait du mal genre je sais pas des pédophiles ou des choses comme ça des gens qui que je me voyais dans ma méditation reprendre la situation en changeant ce qui est en train de m'arriver genre la fille elle me frappait plus c'était moi qui la prenais je la tuais à la fin carême enfin dans ma tête en fait ce que je vous raconte là ça dure trois quarts de seconde quoi je visualise le truc et bah voilà je suis en mode comme ça je les ai fermées les doigts en forme de lotus après des fois je médite allongée enfin ça dépend enfin ce que je veux dire c'est que j'accepte le truc et puis voilà les pensées elles viennent comme ça donc on a de tout qui nous vient et voilà qui nous vient à l'esprit et bah si j'avais pas moi je me dis connu la méditation de toute façon je l'ai dit tellement de fois je me souviens quand les gens provoquaient puis que j'avais des crises autistiques mais moi je savais pas que j'étais autiste donc je pétais des câbles comme ça à cause de toute cette accumulation comme j'ai déjà dit de trop de viol et du coup quand tout ça s'est ressorti j'avais vraiment des crises énormes et je disais toujours je vais tuer quelqu'un quoi je vais finir par tuer quelqu'un et franchement je pense que comme du coup si on est vraiment ce qu'on pense si j'avais continué dans ce chemin là à ne pas me soigner que les gens continuent de provoquer cette graine de colère que j'avais et puis cette graine de traumatisme trop d'abus trop d'abus qui t'en secouent comme ça et à force de toujours dire je vais finir par en tuer un je vais en tuer un je vais en tuer un bah je pense qu'il y a un moment c'est possible je ne sais pas parce que ce n'est pas arrivé grâce à Dieu ou grâce au Bouddha je ne sais qui ou grâce à moi enfin je ne sais pas qui grâce à enfin j'ai plus de honte à dire grâce à Dieu avant j'avais du mal à dire grâce à Dieu mais maintenant Dieu c'est pour moi c'est pas Dieu alors on met le mot qu'on veut mais Dieu l'univers voilà mais j'inclus Dieu dans mes remerciements à tout ça parce que je ne peux que remercier en fait finalement d'être là d'avoir passé par tout ça puis d'être là et de pouvoir avoir transformé tout ça parce que je l'ai vraiment fait la transformation c'est vraiment possible et je me dis bah si je n'avais pas connu la méditation c'est clair et net que j'aurais mal fini et puis je me dis imaginez si j'avais eu comme monsieur Poutine bah de une opportunité de me retrouver au pouvoir bah c'est clair et net que combien de fois je l'ai dit de toute façon quand les gens me faisaient du mal et tout mais il faut que la terre soit nettoyée enfin je voulais vraiment j'ai souhaité plusieurs fois une extermination de la race humaine carrément quoi ça je l'ai pensé plusieurs fois donc je me dis si j'avais été comme monsieur Poutine bah sincèrement je pense que j'aurais fait comme lui mais pas avec l'échelle d'un pays quoi je crois que j'aurais fait péter la terre quoi en entier quoi tout le monde quoi on y fasse tous quoi imaginez enfin je veux dire c'est pour ça que je peux avoir que de la compassion pour lui parce que je me dis si moi j'arrive à me voir ce que j'aurais pu être sans avoir connu la méditation après je ne sais pas si j'aurais tué quelqu'un je ne sais pas si j'avais été au pouvoir je serais devenue comme monsieur Poutine en pire je ne sais pas mais je peux imaginer que oui avec de grosses probabilités en fait c'est normal parce que j'ai trop été abusée en fait c'est normal c'était normal j'ai trop eu de graines plantées on m'a arrosée alors ça c'est magnifique c'est ce qu'il dit Titch Nathan en fait et ce n'est pas lui qui dit lui il traduit le truc du bouddhisme en fait il dit que si on arrive à percevoir en fait la conscience du tréfonds des autres finalement et à voir qu'ils ont eu des graines qui leur ont été plantées et qu'il y a eu trop de gens autour d'eux qui leur ont arrosé leurs graines de colère et de rage de vengeance et tout ça comme moi en fait parce qu'en force de toujours être abusé violé comme ça et puis qu'on me mette que l'univers me mette des situations avec cette fille qui me frappe avec des pervers narcissiques ceci cela on m'a arrosé trop de fois la graine de la colère et de la rage donc forcément que c'est normal qu'après c'est ça qui sort à la surface du sol en fait c'est ce que dit Titch Nathan quand il traduit donc du coup si on arrive à percevoir finalement la profondeur de tout ce qu'il y a derrière l'apparence en fait pas juste il fait la guerre et juste il fait la guerre comme Hitler il fait tuer 6 millions plus de juifs mais son père était un tortionnaire à Hitler et le père du père d'Hitler alors on n'est même pas au courant alors qu'est-ce qu'il a fait lui donc si on arrive en fait à le bouddhisme parle de ça de l'interdépendance que tout est relié quand on dit le compost c'est des détritus et ça part à la poubelle en fait ce détritu il sert à notre jardin à arroser en faire de l'engrais arroser le sol et avec toutes les conditions réunies la chaleur le soleil la pluie les nuages la fleur va sortir et en fait cette fleur c'est pas juste la fleur comme ça c'est à dire qu'en fait il compare aussi avec la graine de maïs et que vous avez l'épi de maïs quand vous avez l'épi de maïs l'épi de maïs avant d'être l'épi de maïs il n'était pas l'épi de maïs mais c'est pas parce qu'il n'était pas là qu'il n'était pas c'est juste qu'il n'avait pas encore reçu les conditions nécessaires pour se manifester en tant qu'épi de maïs et donc du coup c'est magnifique parce que du coup j'ai envie d'en pleurer tellement c'est magnifique excusez-moi je suis sensible parce que c'est tellement beau ça veut dire qu'en fait quand vous comprenez qu'on a tous des petites graines comme ça en nous et qu'en fait c'est à nous d'arroser les graines en l'autre pour qu'en lui sorte des fleurs et non pas des 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 amandes et même quand en plus on comprend que même dans tous les cas le détritu il sert à que la fleur sorte donc finalement le bouddhisme dit ça que c'est grâce à l'obscurité qu'il y a la lumière sans l'obscurité il n'y a pas la lumière c'est à dire que c'est même pas l'obscurité et la lumière c'est deux choses qui sont ensemble tout est relié tout est interdépendant ils disent et c'est tellement vrai c'est à dire que c'est pour ça que c'est tellement magnifique ça veut dire que vraiment quand on croit je suis un psychopathe j'aurais tué je fais ci je fais ça en fait tout ça c'est voué à la transformation de la même manière que le détritu et voué à que la fleur va sortir le verre devient une lerve un papillon qui va revenir à la terre et qui va pâtir en poussière et qui va faire que le feu va s'allumer et qui va faire que tout tout est relié l'humidité qui part dans les nuages et les nuages qui ne meurent jamais comme elle dit parce que le nuage quand il part devient la pluie la pluie part dans le sol et le sol c'est ça qui fait que la pluie arrive et qui va faire qu'avec le soleil après la fleur va sortir donc quand vous comprenez cela vous comprenez que les graines que vous avez en vous et qu'en plus quand vous savez qu'il y a plein de graines que ce n'est pas forcément les vôtres en fait et que vous vous dites on me les a tellement arrosées et c'est normal que ce qui soit sorti de moi c'est normal mais ce n'est pas grave en fait je l'accueille et je vais le transformer mais pour cela il faut juste déjà vouloir changer ça c'est une evidence il faut vouloir être heureux bien entendu c'est le premier changement la raison pour laquelle on voudrait changer c'est pour être heureux il n'y a pas d'autres raisons et donc du coup en voulant faire le choix de bonheur on se dit bon il faut que je change et donc du coup par quoi commencer bon ben quand on sait que tout nos traits négatifs c'est normal qu'ils soient là parce qu'il y a eu des graines qui ont été arrosées trop de fois et qu'on a la capacité d'observer ça et de se dire bon ben j'embrasse toutes ces graines là qui font partie de moi et à partir du moment je vais reprendre le contrôle de ce que j'arrose moi même je vais être mon propre jardinier je ne vais plus laisser les autres être des jardiniers de mon sol fertile en moi pour faire jaillir des graines de colère toutes les trois minutes de crise et ceci non je vais arroser ma conscience mentale comme l'appelle le bouddhisme par la pleine conscience pour pouvoir partir en profondeur dans cette conscience du tréfonds qui est remplie de graines et la conscience du tréfonds elle a toutes les graines elles ne vont pas partir les graines elles vont rester là pour toute votre vie les graines ne partiront jamais vous ne pourrez jamais retirer les graines de mes viols du viol de ma mère du viol de la mère de mon père et du suicide de mon frère de son ex que sa mère se suicide et tout le monde c'est tout on ne pourra jamais les retirer ces graines là donc elles sont là mais après c'est à nous de dire quelles graines maintenant j'arrose avec mon petit arrosoir qu'est-ce que j'arrose où je mets ma pleine conscience est-ce que je mets ma pleine conscience sur des graines de souvenirs traumatiques et est-ce que je fais sortir la colère ou est-ce que j'arrose avec ma pleine conscience mes graines ma graine de compassion on l'a tous ne croyez pas que vous ne l'avez pas on l'a tous c'est pas on est rempli de bonnes graines et de mauvaises graines et on est un jardinier c'est à nous de dire voilà ça j'en veux plus je ne veux plus arroser la colère je ne veux plus arroser cela et si elle vient la colère on la comprend on l'embrasse et on se dit je continue mes efforts parce que c'est pas comme ça mais je vous garantis vraiment 5 ans ça m'a pris et bien avant déjà les résultats étaient arrivés là mais 5 ans pour arriver à ce que je suis là maintenant de pouvoir dire j'ai éliminé la souffrance déjà de que quand quelqu'un va essayer de me lancer son boomerang et que je ne veux pas les recevoir j'arrive à faire que le boomerang repart sans qu'il pénètre mon coeur c'est énorme pour quelqu'un qui est hypersensible parce que je souffrais vraiment énormément inutilement à cause d'autres personnes qui ont des graines qu'on leur a plantées et eux ils sont en train d'arroser leurs propres graines et puis en arrosant leurs graines d'humiliation de non-respect de tout ce qu'on voudrait bien ils venaient me la mettre à moi puis on se passait des graines comme ça du coup moi je souffrais puis après moi je faisais ça quelqu'un d'autre bah lui comme il m'avait fait ça tiens c'est inconscient bien sûr tiens je te refais pareil je t'écoute pas bah tiens lui m'avait pas écouté bah je viens pareil on me parle et puis je fais comme si j'entends pas ça c'est des trucs vraiment bah ça fait souffrir tout ça je veux dire si vous n'avez pas appris à travailler là dessus vous souffrez inutilement et c'est souvent l'ego bien entendu c'est pas si souvent c'est l'ego qui souffre le bouddhisme on parle pas forcément trop de ce mot ego mais il compare finalement l'ego il n'emploie pas vraiment dans les 380 pages le terme ego à répétition mais de comment je pourrais traduire le truc finalement cette conscience du tréfonds c'est un peu notre ego parce que l'ego si vous le domptez bien bah c'est bien d'avoir de l'ego mais dans le bon sens c'est à dire qu'il doit pas servir pour humilier les autres mais pour valoriser les autres en fait et donc du coup pour pouvoir valoriser les autres il faut d'abord que vous valorisez vous même donc c'est ça en fait l'ego c'est à ça que ça doit servir c'est pour vous rendre compte que vous êtes une petite pierre précieuse et non pas un moins que rien parce que finalement le moins que rien c'est l'étendue vaste du cosmos donc finalement ça n'existe même pas le moins que rien donc on se laisse happer par une comment on va dire une 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 manière de traduire le moins que rien parce qu'on nous a dit que le moins que rien le moins que rien désolé le moins que rien si moi je suis moins que rien et bien je suis le cosmos finalement si je suis moins que le cosmos qu'est-ce que je suis mais je suis tout donc en fait c'est juste parce qu'on nous a on nous l'a dit avec l'énergie en fait de l'humiliation parce que le moins que rien ça ne veut rien dire le rien c'est le cosmos et le cosmos le rien c'est le tout donc finalement être un moins que rien c'est tellement grand mais bien sûr quand on nous dit à répéter ça qu'on est des moins que rien on n'est pas du tout dans le délire le cosmos c'est de comprendre l'immensité de ce tout et de ce rien de l'interdépendance comme l'explique Tishnata avec le bouddhisme voilà donc du coup je ne sais pas si je vous ai intéressé parce que je ne peux pas vous convaincre ça serait compliqué en une heure mais c'est une expérience à faire la vie est faite d'expériences et la transformation est possible après il ne faut pas attendre un miracle ce n'est pas en deux jours par contre il y a quand même des transformations qui sont possibles en l'espace de deux minutes et je vais la redire maintenant avec les araignées et les insectes en général dont j'avais très peur et quand je suis partie en Guyane française je me suis dit je ne peux pas partir en Guyane et avoir aussi peur ça c'était il y a longtemps on annonce en 2007 je ne pouvais pas partir là-bas pour être instituteur triste de français en ayant peur dans la jungle en ayant peur des animaux comme ça donc j'ai dit comme ça il faut que j'arrête mais j'avais pensé qu'en le 10 ans ça marcherait en fait mais je me souviens j'ai dit bon je pars là-bas mais il faut que j'arrête d'avoir peur de ces insectes des araignées et tout parce que je ne vais jamais réussir à partir je ne vais pas y arriver je me souviens que j'ai dit ça et je le voulais vraiment donc en fait je pense que le fait de le vouloir vraiment j'avais déjà fait cette déprogrammation le fait de le penser je l'étais devenu j'ai plus peur des insectes je ne veux plus je n'ai plus peur et il y a une araignée qui est sortie de mon placard et normalement j'avais super peur je hurlais j'appelais mon père comme ça enfin comme ça comme ça et là je vois l'araignée j'ai fait comme ça je me souviens que j'aurais pu avoir peur mais je voyais que je n'avais plus peur et je me suis dit bon salaire mais je n'ai plus peur et j'ai regardé l'araignée comme ça normalement je prenais même des livres j'ai écrasé je courais après ou j'appelais mon père enfin bref je l'ai tué quoi je ne pouvais pas supporter qu'elle soit en vie à côté de moi et puis là j'ai vu l'araignée comme ça voilà et quand j'étais en Guyane il y avait une migale qui s'était mise sur mon sac à dos et quand j'ai pris mon sac à dos je sentais ça me grattait dans le cou vous allez faire ah quelle horreur et en fait bon maintenant ça ne fait plus rien du tout parce que j'ai plus peur et en fait c'était ces poils l'urtiquaires et en fait donc j'ai retiré mon sac à dos et puis j'ai vu la migale avec les pattes oranges donc c'est des je ne sais plus comment on les appelle mais elles ne sont pas dangereuses et puis j'ai vu la migale sur le sol partir comme ça et je me suis dit waouh j'avais une migale sur le sac qui s'était mis sur mon dos et ses poils me piquaient et voilà plus peur du tout donc après j'ai plus peur par contre il y a des trucs qui me répugnent encore et là je suis en train de travailler là dessus parce que du coup avec ce truc d'interdépendance quand on se dit que les trucs de verre tout ce qui est verre les verres les trucs un peu gluants qui sortent comme ça les trucs bizarres comme ça ça pourrait tendance à me faire du comme ça comme ça et en fait bah je suis en train de travailler là dessus quoi bizarrement je regardais youtube sur les extensions de dreadlocks et puis je voyais une vidéo qui apparaissait c'était marqué en anglais le truc le crâne puis tu vois tu pouvais voir que le mec il coupait un truc mais je voyais pas que c'était un crâne mais c'était marqué ce crâne en anglais je sais pas quoi avec vert et tout puis il y avait tu voyais la vidéo enfin qui bougeait mais j'avais pas encore cliqué dessus et j'ai pas pu m'empêcher il a fallu que j'aille dedans en fait et c'est resté quand même dans ma tête pendant bah depuis hier où j'ai regardé cette vidéo là puis j'en ai regardé deux ou trois autres donc quand même répugnante des trucs donc ce truc en fait ce crâne là je sais pas c'est un homme qui avait mis je sais pas je sais pas si c'est une maladie ou si c'est une fausse vidéo j'en sais rien j'arrive pas trop à savoir mais il avait comme un truc sur la tête comme ça puis il avait tous les petits trous avec des verres qui sortaient des gros verres comme ça et puis à la fin il retire comme de la terre comme s'il y avait un nid de terre sur sa tête donc je sais pas je pense que c'est une fausse vidéo quand même truquée alors mais c'est quand même dégueulasse quoi et puis après donc j'ai regardé des trucs de verre avec les chiens les chats ils leur tirent carrément des larves de trucs donc voilà donc des trucs dégueulasses que j'avais pas encore regardé pourtant ça fait je suis vraiment je suis à fond avec Youtube parce que je fais que ça d'écouter les audiobooks de tous ces trucs spirituels et tout et je sais pas quoi retrouver franchement j'ai même jamais pensé à regarder des trucs aussi hardcore et je pense qu'il y a des gens qui regardent des trucs comme ça quoi il y a des gens qui font des recherches là dessus qui ont ça dans la tête et qui se disent tiens je vais regarder je vais écrire ça puis je vais regarder des vidéos là dessus moi ça m'était pas encore arrivé et du coup hier j'ai regardé genre juste deux comme ça ou trois et je les ai vraiment regardé rapide je les ai même pas regardé en entier j'ai juste passé comme ça parce que c'était dégueulasse pour moi puis c'est tout j'ai zappé le truc j'ai même effacé de mon historique et tout ça et puis ça m'est resté dans la tête parce que je suis pas allée assez à fond dans le truc puis là je continue le livre de Tich Nhat en même temps et c'est le truc sur l'interdépendance j'étais déjà arrivée là dessus et tout mais vraiment le truc quand il parle de la fleur les détritus finalement tout est un cycle et qu'il n'y a rien tout est beau il n'y a pas de moche la dualité tout ça c'est une conception humaine qui n'existe pas en fait dans le bouddhisme en fait il n'y a pas l'interdépendance fait qu'il n'y a pas la mort et la naissance et la mort le fait d'être dans cette manière de penser et de voir et de percevoir l'interdépendance que tout est ensemble bah du coup le cycle de la mort et le cycle de la naissance ça s'arrête et du coup le cycle de la souffrance ça s'arrête le cycle du beau du moche tout ça les extrémités tout ça ça s'arrête en fait donc du coup j'étais en train de relire ça puis j'avais encore ces images un peu qui me venaient me triturer avec le truc là le monsieur les verts les trucs et je luttais pour pas avoir ça dans la tête et puis essayer de fermer mon train mais ça venait me titiller et puis là aujourd'hui il faut que je le regarde en fait il faut que je regarde plus de vidéos vraiment et que j'arrive à transformer ma vision parce que là du coup en fait moi je suis arrivée à un point dans ma vie où je veux qu'il n'y ait plus rien qui m'atteigne en fait donc je ne veux même pas non plus être perturbée par des trucs qui me font comme ça ça je ne veux même pas que ça m'arrive si je ne veux plus recevoir de souffrance je ne veux pas non plus recevoir de comme ça et donc du coup j'ai appliqué ça de me dire le truc de l'interdépendance et de me dire que le verre il est là parce qu'il a la manifestation en fait donc imaginons que ce soit une fausse vidéo on ne va pas en parler parce que si c'est une fausse vidéo ils ont collé un truc sur sa tête et il y a des verres donc c'est bidon mais j'ai vu des vidéos que là c'est clair et net c'est pas bidon sur des animaux je ne sais pas quel pays des chiens avec des verres les trucs ils appuient ça sort des verres les trucs le chat il avait une larve énorme c'est des animaux des petits insectes qui piquent et la larve se met dedans puis après la larve grandit le petit bébé chat elle avait l'oeil crevé avec un larve énorme puis ils ont dû sortir d'une larve énorme et une larve énorme et on voit vraiment le truc c'est dégueulasse et là je me dis interdépendance j'applique j'applique l'interdépendance donc j'essaye de voir je vois les souvenirs qui me viennent de ça comme ça et j'essaye de transformer vraiment du coup ma graine de tréfonds qui a été arrosée que j'ai arrosée avec ces vidéos en regardant ces vidéos là en fait mais j'essaye du coup de les transformer avec la graine de l'interdépendance en fait finalement parce que je suis en train de lire à côté de ça un livre sur le bouddhisme qui dit que la manifestation de tout ce qu'il y a c'est parce que les conditions sont réunies parfaites pour que ça se manifeste et je me dis bah si il y a un chat qui se retrouve avec un oeil comme ça et avec des verres comme ça bah ça veut dire qu'il a été piqué la manifestation enfin j'essaye de transformer c'est là et puis bah quand même ce que je vois derrière ça c'est l'amour vous allez me dire c'est quand même un fou bah si je vois quand même qu'il y a des gens qui soignent le petit chat ils auraient pu le tuer ou le laisser carrément pourrir parce qu'il avait un oeil crevé avec le verre de tout bidule il y a des gens qui verraient ça qui veulent même pas se mettre les mains dedans donc en fait finalement en observant ce truc dégueulasse et en la barre comme ça et je l'encore mais je suis en train de travailler là-dessus et bah c'est ça qui m'a ressorti l'amour ouais l'amour j'ai vu l'amour c'est magnifique du verre du chat en y allant au fond avec le truc de l'interdépendance bah c'est ça qui m'a ressorti l'amour ça a pris le dessus en fait l'amour de ces gens qui sauvent le petit chat et qui sauvent toutes ces personnes les crânes les trucs les bidules les verres les machins ces gens qui s'investissent pour aller aider les autres qui sont dans un état finalement s'il y a manifestation de verre j'aurais tendance à dire que ça veut dire que la mort n'est pas loin finalement parce que même si c'est une larve qui a été plantée dans le truc il y a un moment si c'est pas soigné bien entendu enfin je veux dire c'est ça c'est ça c'est ça que je me disais quoi j'arrivais à enfin j'arrivais j'essayais de mettre l'interdépendance dans le fait de le verre c'est comme nous quand on meurt et qu'on est enterré on a des verres qui ressortent de nous parce qu'on a des larves aussi en nous en fait parce que quand on mange des fruits et tout ça donc c'est pas finalement c'est pas les verres qui viennent à nous et qui viennent nous manger non non c'est nous notre corps qui se désentègre que les verres ressortent en fait donc du coup bon enfin je suis en gros travail vous allez me dire c'est trop bizarre c'est quoi je parle mais bah c'est l'interdépendance là je suis arrivée à ce travail là parce que j'ai plein d'exercices je travaille surtout pour toujours aller au mieux et là mon travail c'est ça c'est de réussir à transformer et là franchement en re-regardant les vidéos aujourd'hui puis en en regardant d'autres bah je ne les vois plus du tout comme ça autant que hier hier c'était vraiment limite je pouvais même pas il a fallu que je coupe et tout puis je me disais non non il faut que je regarde il faut que je coupe il faut que je... puis j'ai quand même regardé aujourd'hui et c'était plus du tout le même effet déjà j'ai l'impression qu'il y avait 2-3 vidéos qui étaient bidons dans le sens où c'était du trucage et puis après les autres bah j'ai vraiment vu voilà c'était ça la manifestation de finalement la mort qui est peut-être là mais finalement les personnes qui viennent sauver ça donc la mort finalement elle ne va plus se manifester parce que les verres n'auront plus la parfaititude pour pouvoir continuer de vivre dans cet environnement qui avait certainement une infection ou quelque chose et du coup bah si les verres sont dégagés la vie renaît la vie renaît enfin c'est juste tellement magnifique enfin on va voilà je referai des autres vidéos merci Tich Nathana franchement il est dans mon coeur et il sera dans mon âme là il est en train de me faire un il y a des livres comme ça la métamorphose de l'esprit franchement et je vais le relire et celui-là il y a de toute façon tous les trucs que je lis que j'écoute et tout ça ils ont tous un pouvoir il y a vraiment un pouvoir énorme c'est-à-dire que si vous prenez le truc au sérieux et que vous vous le faites vous appliquez vous le faites sans pour autant dire je suis bouddhiste j'ai pas envie de dire que je suis bouddhiste en fait moi mais j'adhère au truc mais je suis pas envie de dire j'adhère au truc dans le sens dans les idées mais j'ai pas envie de me considérer comme bouddhiste par contre je veux être un bouddha c'est clair après si je me dis si j'ai envie de être un bouddha c'est quoi un bouddha c'est un être illuminé qui a réussi c'est un bouddha c'est pas un bouddha c'est pas comme on pourrait l'imaginer un dieu quoi enfin je sais pas comment on le dit d'ailleurs j'ai pas envie de dire que j'ai envie de devenir Jésus-Christ voilà je dis pas que j'ai envie de devenir Jésus-Christ j'ai pas envie de finir sur la croix j'ai pas envie de me donner sur la croix pour sauver l'humanité même si j'ai dit plein de fois que j'étais prête à mourir pour l'humanité mais là j'aurais tendance à dire j'ai plutôt envie d'être la réincarnation de Jésus-Christ c'est plus facile mais j'ai pas forcément envie c'est pas ça que je me voilà par contre oui je veux devenir un bouddha et c'est clair et net que c'est pour ça que je fais tout ce que je fais pour devenir un bouddha et c'est pour ça que finalement je tombe vers le bouddhisme mais ça veut pas dire que je suis bouddhiste pour autant voilà voilà bon allez je vous laisse parce que ça va être trop long après j'espère que vous serez allés jusqu'au bout si vous y êtes allés c'est que ça vous a intéressé et j'espère que ça vous motivera pour faire expérience de se transformer pour devenir un être éliminé qui ne souffre plus initialement voilà voilà allez je vous laisse prenez soin de vous surtout salut 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 끝 salut Sous-titrage ST' 501